Et bien yo les potes c'est Keys, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui comme je l'ai promis dans ma vidéo les nouveautés de la A.12, donc j'avais promis de faire une vidéo sur le perroquet et sur l'isoniste. Donc l'isoniste ça sera cette vidéo et celle-là du perroquet elle est déjà faite, elle sera en description si ça vous tente. Donc du coup on commence tout de suite, c'est parti. Donc tout d'abord on peut pas le trouver naturellement, donc du coup on est obligé de l'invoquer avec une commande, c'est la seule façon de l'avoir. Donc elle sera en description aussi si vous voulez la copier. Slash Summon Illusion Villager Donc le voici. Donc ce mob est apparu en 1.12, donc quand il meurt il peut donner son arc avec 8,5% de chance de le donner, et il donne aussi un petit peu d'XP. Donc voyons si on a de la chance. Que de l'XP, bon tant pis. Donc il a deux sorts. Donc le premier il aveugle son ennemi, et le deuxième il crée des illusions de lui, et il devient invisible. Donc là c'est toutes des illusions de lui. Lui il est juste invisible, et il nous frappe avec son arc. Ah bah le revient là. Ah bah il refait son sort. Là on peut juste rien faire, c'est un peu horrible. On voit bien des particules pour voir qu'il est invisible. Donc ces doubles, ils sont synchro par rapport à lui. Donc ils ont la même animation de tir. Donc l'arc il se bande en même temps que le vrai illusioniste. Et l'illusioniste il regarde dans la même direction que ses clones. Donc ses clones ils ont exactement pareil, sauf qu'ils sont invincibles, et qu'ils tirent pas vraiment quoi. Là c'est l'illusioniste qui tire. Donc quand il se multiplie, il fait ça pendant 60 secondes. Si on le touche pas avant évidemment. Et il peut le faire autant de fois qu'il veut. Et ça c'est vraiment cheaté. Donc son deuxième sort, il suffit d'être en difficile. Pour l'avoir. Donc là il le met pendant 20 secondes. Donc il va plus jamais le remettre. Sauf s'il est... Il change de cible pendant son combat. Donc là on voit plus rien, c'est assez horrible. Pendant 20 secondes. C'est très long. Pendant ce temps là j'ai le temps de me faire défoncer. Ensuite il va plus jamais le mettre. Du coup je peux aller le frapper. Il va sûrement se multiplier. Ouais c'est ce que j'allais dire. Il est très dur à trouver. En combat c'est... Ah boum. En fait il faut le toucher dans le vide parce qu'il est invisible pendant ce temps là. C'est que des clones qui frappent pas. En fait c'est lui qui frappe avec son arc mais... Ouais il se multiplie tout le temps quoi. C'est horrible. Allez. Oh oui. Montre-toi. Ouais donc pour le tuer c'est vraiment vraiment chiant quoi. Allez montre-toi. Oh my god. Donc il attaque les villageois. Les villageois et les golems de fer dans un rayon de 12 blocs. Hop. Oh bah il est trop direct. Poum il l'a défoncé. Donc déjà que ce mob est dur à le tuer. Alors le mec il a 32 coeurs. Comparé à un zombie, le zombie en a 20. Donc euh... Il est vraiment vraiment chaud à tuer. Donc là je l'ai tué en deux coups évidemment parce que je l'ai frappé avant. Donc je vais faire un spray de mettre le son un peu fort pour que vous puissiez entendre un peu ces sons. Ils y parlent. Donc voilà. Quand il meurt c'est marrant ça fait brrr. Énorme les sons. Donc maintenant on va faire un peu ces sorts d'ailleurs. On se met en 0. Oh bien stylé. On se met en difficile. Ouais donc les bruits sont vraiment pas mal. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu mon ami. Donc euh... Petit apparté pour vous dire que... Ça vous tente. Je pourrais faire euh... Bah vu qu'elle agresse les golems là. Les golems de fer. Je pourrais faire peut-être une vidéo comme j'avais fait avant. Contre 500 zombies contre 50 golems. On pourrait faire ça avec des villageois comme ça. Ça serait vraiment cool à faire. Et je pense que je vais faire ça. Bon peut-être que ça va un petit peu bugger s'il y en a beaucoup avec tous les clones. Mais peu importe. Dites-moi en commentaire si vous êtes chauds pour faire ça. Donc du coup voilà. Si vous avez des questions c'est en commentaire. Si vous avez aimé c'est d'abord de pouce bleu. Et si je veux voir d'autres de mes vidéos bah abonne-toi. A plus pour une prochaine vidéo.